Eh bien, bonjour chers amis, donc on se retrouve, comme je vous avais dit, pour la troisième série de l'introduction à l'arrêt des saisies, en parlant cette fois des fondements de celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On ne fait pas que faire de la voyance, c'est essayer de dégoter les numéros au loto ou le prochain cheval gagnant. Non, 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 ça sera trop facile. C'est bien plus complexe que ça, carrément plus complexe. On s'en sert en médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a émis une théorie basée sur le chiffre. Je ne parle pas pour autant de numérologie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Comme quoi, chaque partie du corps humain correspondait à un chiffre. Voilà. Et donc, il se base sur des calculs, tout ce qu'il y a de plus précis, tout ce qu'il y a de plus rationnel. Si je ne me trompe pas, au XVIIIe siècle, on a retrouvé deux meurtriers grâce à un pendule. Par leurs ondes. Niret, elle radote, elle fait d'histoire, pas du fondement. Les fondements, de base, je vais vous les expliquer. Sachant qu'ensuite, on va classer la radiesthésie, donc qu'on appelle classique, en deux types de radiesthésie. La radiesthésie physique, qui renie toute intervention mentale, spirituelle. Et la radiesthésie mentale, qui elle, qui est la plus répandue, surtout au niveau du usage du pendule. Ce base prend quand même correctement en compte le psychique, la pensée de son utilisateur et, très éventuellement, de personne autre. Voilà. Mais il y a des points sur lesquels, comment dirais-je, le mental doit être extrêmement peu sollicité. Sauf si, on se dit, dans ce cas-même, qu'on va trouver forcément une source à cet endroit-là. Car le pendule est considéré comme étant plus précis que la baguette de sourcier. Sachant que des baguettes de sourcier, on en trouve dans le commerce de différentes formes de différents matériaux. Tout comme les pendules. Il en existe à peu près de 400, 400, 400, 400, enfin bon. Il en existe beaucoup. Énormément. Sans parler de ceux que l'on peut fabriquer soi-même. Ceux qui ont une petite expérience de la question savent de quoi je parle. Je crois qu'il y a eu des expériences d'effectuer devant des parterres de scientifiques concernant la télé-radio-saisine, c'est-à-dire le travail à distance. Et pour reprendre encore, mais non, plutôt, j'y reviendrai par la suite, avec en support des exercices que j'effectuerai devant vous. C'est-à-dire, avec la caméra. Peut-être que j'aurai une GoPro à ce moment-là, j'en sais rien, pour l'instant, j'en ai toujours pas. Pour effectuer ces exercices en profitant du fait d'être dans la nature. Exercices constituant à rechercher de l'eau. A rechercher des métaux. Des corps, pas forcément. On a retrouvé des corps de meurtriers au 18e siècle. On peut bien retrouver des animaux vivants. Ou des gens bien vivants. Donc, voilà, en gros, ce qui est la base de la radiesthésie. Je pourrais reparler d'histoire de la radiesthésie. Parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à en dire. Mais je pense qu'on va plutôt aller ensuite vers comment pratiquer. Et, oui, sans doute, en voyant la prochaine fois, les dix commandements du radiesthésiste, si je puis dire ainsi, et quelques exercices d'utilisation du pendule en recherche. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et tâchez de rester zen face au césainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?